Glorie à Dieu, merci Seigneur, Alléluia. Voilà, frères et sœurs, bon après-midi sur tout dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et nous espérez que je fasse un bon dimanche. Amen. Et je l'ai profité cet après-midi pour vous souhaiter une bonne fête des mères à toutes mes mamans. Amen, gloire à Dieu. Dieu frères et sœurs, on est à ceux qui nous honnêtent nos mamans, nos parents, et que la grâce de Dieu les accompagne dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, nous accueillons tous, et nous pouvons écouter la parole de Dieu. Et ce soir, frères et sœurs, nous pouvons continuer le message qui m'a prépare ces derniers temps-là, des ténèbres à la lumière, et partie 4. Amen. Alors, ce m'a voulu dire deux versets avec vous. Des versets qui nous t'y lient dans partie 3, c'est-à-dire, m'a voulu dire dans Jean chapitre 1er, et puis m'a voulu dire dans Luc le chapitre 1er. Amen. Merci Seigneur. Jean chapitre 1er, m'a voulu dire le verset, gloire à Dieu, le verset 5. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, et son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous cruent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Regarde sa dernière partie là, Lydia, cette lumière, pardon, est la véritable lumière, qui en venant dans le monde, éclaire tout homme. Amen, 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 gloire à Dieu. Merci Seigneur. Luc le chapitre 1er, l'évangile de Luc le chapitre 1er, Le verset 77, 76 à 79 plus tôt. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Amen. Laisse-nous la grâce à Dieu pour sa parole, dans le nom de Jésus. Père très Saint, cet après-midi, nous lui donnons la gloire. Nous le remercions toi, Seigneur, pour la parole qui te peut s'aimer dans nous les cœurs et pour l'éclairage, Seigneur, qui te peut mettre en nous davantage au nom de Jésus. Notre Père et notre Dieu, me demande-toi, cause le travail de moi au nom de Jésus de Nazareth et que la lumière lui brille dans le cœur de tous ceux, Alléluia, qui peut écouter cette parole. Amen. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Nous nous trouvons, frères et sœurs, dans l'Évangile de Jean, le chapitre premier, Alléluia, la Bible dit à nous qui Dieu financère la lumière dans le monde. Amen. Les papés causent-nous du soleil, là. Les papés causent-nous de Jésus-Christ. Jésus-Christ est la parole de Dieu. La parole de Dieu, frères et sœurs, c'est une personne. Amen. La parole de Dieu, ce n'est pas une chose, ce n'est pas quelque chose qui existait comme ça. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Nous-tu liens, frères et sœurs, qui, la vie mondiale, l'y trouvent dans Jésus, l'y trouvent dans la parole. Et la parole, c'est la lumière. La lumière qui éclaire tout homme. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Dieu, frères et sœurs, il y a envie que tout, ben dimoun, est éclairé. Dieu n'a pas lé, nous morsons dans le ténèbre. Dieu n'a pas lé, nous vivons dans la confusion. Right? Dieu n'a pas lé, frères et sœurs, qui nous tombaient. Dieu n'a pas lé, qui nous blessaient. Dieu n'a pas lé, frères et sœurs, qui nous aille dans la mauvaise direction. Non, 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 frères et sœurs, bon Dieu, il y envoie ce parole dans le monde, il y envoie la lumière, et le Seigneur en vie éclaire où? Le Seigneur en vie qu'il nous marche dans ce parole, nous marche dans la lumière. Amen. Qui veut dire marche dans la lumière? Marche dans la lumière veut dire marche à la lumière de ce parole. Ok, vous autres? Dieu n'a pas lé, il y a un plan béni pour tout le monde. Amen. Depuis qu'il nous fit né, frères et sœurs, jusqu'à la fin de nous la vie, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, il y a un plan pour nous, et ce plan, il y a un joli plan, ce plan, il y a un plan glorieux pour nous la vie. Amen. Ça veut dire, si bon Dieu, il y a un plan glorieux pour nous la vie, nous capables, atteindre, vivre, un moment glorieux, vivre la vie glorieuse, l'eau, ça, la terre là. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Dieu, frère de Seigneur, il y a un vie éclair à nous. C'est l'éclairage qui nous bise. Amen. L'éclairage de la parole de Dieu qui nous bise. Et nous l'éclairage, l'épauvine, dans la Bible là. Nous l'éclairage, frères et sœurs, nous ne pouvons gagner aucun port. Apporte dans nous la Bible la parole de Dieu. Ça même, nous l'éclairage. Amen. Nous t'y liés dans l'évangile de Luc. Amen. La Bible, frères et sœurs, Dieu, fin de nous la connaissance, pardon, la connaissance du salut. Right? À travers la connaissance du salut, nous pourrons capables, comprenons le salut de Dieu. Nous pourrons capables, comprenons, frères et sœurs, tous ceux qui vont en finir à accomplir pour nous. Amen. Gloire à Dieu. Nous pourrons capables, comprenons, frères et sœurs, qui vont en finir à prendre nos malédictions de la croix. Sa parole-là, montrez-nous, frères et sœurs. L'infini prend nos maladies. Amen. Si la maladie toutefois retaquine nous, peuple de Dieu, nous faire face, alléluia, contre sa maladie-là, à la lumière de la parole de Dieu. Amen. Nous n'avons pas la connaissance du salut, nous résister à la maladie, nous résister à la malédiction. Nous dire, non, ça, ce n'est pas mon partage. Je n'ai pas accepté ça. Je suis un fils pour vivre dans sa façon-là. Je suis un fils qui va nous arriver dans mon vie. Je n'ai l'héritage en Jésus-Christ. Amen. Je n'ai l'héritage, frères et sœurs, spirituels en Jésus-Christ, peuple de Dieu, pour que nous capables profitent de l'héritage, nous puissons nécessairement être éclairés dans, bon Dieu, ce sainte parole-là. L'important qui, la parole de Dieu, l'éclaire à nous. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Le soleil de nous, la connaissance du salut. Amen. La connaissance du salut. Le soleil de la justice, le soleil levant, fit une visite nous d'en haut. Le pécho de Jésus-Christ, le soleil, la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres? Right? Et ceux qui sont couverts par l'ombrasse de la mort. Dieu a envie d'éclairer nous. Ben, dis-moi, tu es encore dans les ténèbres, frères et sœurs? Ténèbres, c'est la confusion. Ténèbres, c'est là que le diable y régnit. Right? Dis-moi, je suis en place, je suis assis dans les ténèbres. Il n'est pas capable d'avancer. Il n'y a pas de progrès. Right? Il n'y a pas de progrès dans le Seigneur. La parole de Dieu n'est pas réalisée dans notre vie. Il n'y a pas de progrès. Il y a une promesse, il y a une grande, il y a une jolie promesse qui est bon Dieu qui est réservée pour nous. Ce qui est bon Dieu qui est planifié pour nous, il n'y a pas de capteur. Il n'y a pas de rentrer là-dedans. Ce n'est pas le plan de Dieu pour nous. Nous y trouvons la fin de l'année dans Exode. Peuple de Dieu, comment? Le temps, Dieu t'envoie les ténèbres. Right? L'Egypte, c'est un ténèbre qui ne t'est pas ressenti. Personne ne t'est pas capable de bouger les pieds de ce place. Right? Les ténèbres, c'est une puissance qui empêche le monde de bouger. Empêche le monde de avancer. Il est en puissance pour faire progrès. Amen. Il y a une certaine paralysie. Amen. Personne ne t'est pas capable de trouver les autres camarades. Tu peux vivre dans la peur. Tu peux vivre dans la vision. Tu ne t'es pas capable de trouver. Non, il n'y a. Right? Un ténèbres qui est dans le ténèbres, il n'est pas capable de trouver la vie. Il n'est pas capable de trouver les choses qui vont dire que les gens vont préparer pour lui. La Bible dit nous que le Dieu de ce siècle va veugler l'intelligence afin qu'il n'est pas capable de trouver la gloire de l'Évangile. Amen. Qu'il n'est pas capable de trouver la lumière de l'Évangile. Alors, il y a un Dieu de ce siècle qui va veugler l'intelligence de l'Évangile. Pour qu'il n'est pas capable de trouver la lumière de l'Évangile pour qu'il n'est pas capable de trouver la vie. La lumière de la bonne nouvelle qui va veugler pour qu'il n'est pas capable. Le Dieu de ce siècle fait veugler l'intelligence de l'Évangile. Pourquoi il est captif? Justement, dans Esaïe, chapitre 42, frère de Seul, la Bible, qui est dans le ténèbre, dans le casseau. Comment dire? Dans le casseau. C'est-à-dire, c'est un fils de l'éveil. C'est un prisonnier. C'est un captif dans la maison d'arrêt. Je ne vais pas lire pour ne pas prendre le temps, mais l'Évangile, c'est un fils de l'éveil. Right? Et c'est un captif dans la maison d'arrêt. OK? C'est un casseau. C'est un pas capable de sortir plus loin que ça. C'est un enfermé. C'est un espace limité. Et quelqu'un qui est un casseau, il est enfermé. Il y a un quelqu'un qui peut veugler. Il y a un quelqu'un qui peut empêler les frères de Seul et allant dehors. Right? Peu de Dieu, la vie de nous vainque l'homme fort. Vainque la puissance qui peut et milite contre nous. Amen. Nous pouvons mourir sur toute la puissance de l'ennemi. Amen. Nous pouvons aussi mourir sur la puissance des ténèbres. Nous n'avons pas les ténèbres domine nous la vie. Non. Mais nous pouvons le peuple de Dieu dominer sur les ténèbres. Amen. Gloire à Dieu. Nous pouvons lire maintenant un verset avec vous dans Colossiens, le chapitre 1er, le verset 12 et le verset 13. Gloire à Dieu. Colossiens, chapitre 1er, le verset 12 et le verset 13. Il dit à nous, « Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Amen. « Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de la lumière, dans le royaume du Fils de son amour. » Right? Dans le royaume de son Fils. Nous connaissons et qui son Fils c'est la lumière. Amen. Allô, les gens nous rendent grâce bon Dieu. Rendent grâce bon Dieu parce que bon Dieu finira nous capables. Saban Kiken qui ferait des soeurs qui le diapégote captif là, vous n'êtes pas capables de délivrer par vous-même, mais nous rendent grâce à Dieu, nous qui finirons accepter le Seigneur Jésus-Christ dans nous les cœurs, nous qui Jésus Alléluia, les nous Seigneurs, les nous sauveurs. Amen. Bon Dieu finira nous capables pour prendre possession de nous l'héritage. Nous n'êtes l'héritage. Amen. La parole de Dieu c'est la bonne nouvelle. Dieu fait une réserve de la grande chose pour nous, de la bonne chose pour nous, ce qui est meilleur pour nous. Amen. Frère et Sœur, nous tu lis à quelques temps de cela. Nous bon Dieu il est vraiment grand. Nous ne pouvons pas trouver cette grandeur. Alléluia, quand nous réfléchissons sur les choses, nous réfléchissons lors de la création. Quand nous admirent la beauté, frère et Sœur, de la nature, nous pouvons trouver la grandeur. Bon Dieu, imaginez-nous maintenant, c'est sa grandeur. C'est là qu'il fait un plan pour vous. Ce n'est pas un petit plan qu'il fait. si la terre est un plan joli comme ça, frère et Sœur, nous ne pouvons pas finir à admir la nature. Si la terre est un plan joli comme ça, imaginez, il est un grand plan pour la vie. Il est un plan vraiment joli pour la vie. Amen. Mais c'est l'éclairage qui nous misère pour qu'il nous capable de trouver un plan qui est bon Dieu et nous. gloire à Dieu. Et l'héritage pour nous la vie près des Sœurs, nous pouvons découvrir l'héritage, connaître l'héritage, possède-nous l'héritage. Dieu, l'un Dieu qui compte en nous. L'invie éclaire tout homme. L'invie éclaire tout tout le monde. Nous qui finirons dans le Seigneur Jésus, alors ça vers cela, c'est nous. Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Amen. Alors, la puissance des ténèbres qui est un peu ce qu'il nous trouve clair. Bon, j'ai fait une délivrée de cette puissance-là. Alors, imaginez bien, ça vers cela, il cause nous la puissance des ténèbres. Le ténèbre, c'est une puissance diabolique, démoniaque, infernale, maléfique. Amen. Mais nous rends grâce à Dieu. Amen. Nous finirons nous aussi puissance. Nous finirons la puissance du Saint-Esprit. Mais maintenant, peuple de Dieu, nous faisons mors dans la puissance. Dieu, j'ai avec la peau de Paul, nous finirons tout à part où viens les j'ai ben aveugle. pour tirer dans le ténèbre pour amener dans la lumière. Afin qu'ils soient sautsis sur la puissance de Satan et pour perdre dans bon Dieu sa puissance. Amen. Dieu finirons délivrer nous de la puissance des ténèbres. Il finirons et transporte-nous. Il tientons sur Satan sur l'autorité. Il tientons sur sa pouvoir-là. La puissance des ténèbres n'est plus la pouvoir-là dans nous maintenant. Il n'est plus aucun droit dans nous la vie maintenant. Amen. 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 Mais il n'a pas donné droit à nous. La vie de Dieu nous ne donnez pas accès au diable. Il n'a pas donné le diable accès. Oui? Il n'a pas dans nous la vie. Le diable n'a pas aucun droit par lui-même dans nous la vie parce qu'il n'est plus sur l'autorité. comprends ça bien. Right? Le diable n'a pas aucun droit pour imposer lui-même l'eau ou la vie parce que Jésus-Christ fit délivrer nous sous l'autorité, sous ce pouvoir. Mais la parole de Didier nous ne donnez pas accès au diable. Pour mon manière de vivre pour mon croyant de manier de vivre je suis capable maintenant de donner accès au diable. Right? Le diable n'a pas un droit par lui-même ça veut dire que si il n'a pas donné accès le diable n'a pas un droit. Il n'a pas un droit tous moins. Il n'est pas capable de faire aucune manigance contre nous. Il n'est pas capable de garder nous dans la cassure. Il n'est pas capable de garder nous captifs. Il n'est pas capable de garder nous dans l'ignorance. Il n'est pas capable de garder nous dans la confusion. Amen. Gloire à Dieu. Peuple de Dieu, ne donnez pas accès au diable. Si maintenant me donne accès au diable. Qui veut dire donner accès? Si j'ai ouvert la porte à mon démon dans la vie. Comment je n'ai pas ouvert la porte à mon démon? Mais c'est quand frère et soeur j'ai fait quelque chose que Dieu défende moi pour faire. pareil comme Adam et Ève. C'est séduit par la mensongerie du diable. Le diable est rusé. Le diable est rusé. Il présente une demi-vérité pour éloigner de la présence de Dieu, pour faire cette position. il donne accès. Voilà ce qui veut dire donner accès. Si maintenant frère de soeur nous donne accès au diable, le diable est pour détruire. Est pour détruire. Est pour bloquer. Pareil comment il peut faire dans la vie dans le monde sous qui il a l'autorité qui a le pouvoir. Voilà ce qui fait à certains frère de soeur être dominé. je peux nuire. Mais la Bible dit nous frère de soeur la parole de Dieu dit nous pour morts sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Alors le diable lui renouille la vie dans la vie en peu de trouver la lumière de la parole de Dieu briller dans la vie. Regarde dans cas enfermé en la vie limitée. Ce n'est pas capable de pas ça et ça limite là. Galban d'Iboun captif prisonnier mais ce n'est pas ça le plan de Dieu. Dieu en vie éclair tout homme. La lumière de la parole de Dieu lit pour éclair nous. Amen. Mais ne donnez pas accès au diable pour lui rebloquer la vie. 1 Jean le chapitre 1 pour me prouver ce qui peut dire gloire à Dieu dans 1 Jean le chapitre 1 verset 5 à 10 1 Jean chapitre 1 verset 5 à 10 m'espérez je peux récit suivre moi je peux récit comprendre la parole de Dieu hallelujah ok 1 Jean chapitre 1 verset 5 la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui des ténèbres si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous mors dans les ténèbres amen nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité mais si nous mors dans la lumière comme il est lui même dans la lumière nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son fils nous purifie de tout péché si nous disons que nous n'avons pas de péché nous nous séduisons nous même et la vérité n'est point en nous si nous confessons le péché il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité si nous disons que nous n'avons pas péché nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous Amen et disons nous frère des sœurs dans le verset 6 si nous dire qu'il nous communions avec le Seigneur si nous dire qu'il nous communions avec le Seigneur nous nous communions avec le Seigneur et nous morts dans le ténèbre nous nous pratiquent la vérité ça veut dire nous morts dans la parole de vérité mais si nous sommes dans la lumière comme il est lui même dans la lumière nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son fils nous purifie de tout péché alors remonte bien sa phrase là disons nous frères et sœurs si nous morsions dans les ténèbres et puis disons nous dans le verset 7 si nous morsions dans la lumière Amen imagine bien l'apôtre l'apôtre peut écrire l'épître un lettre qui est adressée à mon croyant l'apôtre sa parole l'apôtre Jean peut dire frère et sœur qui si nous morsions dans le ténèbre après dans l'épître c'est si nous morsions dans la lumière alors là nous trouvons frère et sœur qui c'est notre décision nous capav choisir pour mors dans les ténèbres un croyant m'a peut dire l'un m'a peut dire chrétien l'un enfant de Dieu qui peut causer là ça épite là l'adresse à l'enfant de Dieu si nous morsions dans les ténèbres nous choisir les ténèbres mais nous pas en communion avec lui mais nous nous dans la lumière comme lui-même nous vraiment l'a en communion avec le Seigneur nous vraiment l'a en un échange avec le Seigneur nous pour vraiment offrir de se trou sur la lumière briller dans la vie sur la gloire nous la vie pour glorie parce que la gloire pour nous nous la vie pour béni parce que la lumière éclaire nous sur la grâce pour reposer dans la vie parce qu' en communion avec lui Amen le Seigneur frère de seul pour manifester ce promesse envers nous Alléluia nous pour trouver la gloire bon Dieu la parole de Dieu frère de Dieu est arrivé parce qu'il fait marche à la lumière de ses paroles alors si le Seigneur frère de Dieu c'est un choix nous capable de choisir pour marcher dans les ténèbres si nous soyez dans les ténèbres nous peut donner accès au diable nous peut donner accès à des démons pour mettre une limite dans la vie nous peut donner accès à l'esprit pour bloquer l'avenir nous peut donner accès à l'esprit ténèbre pour nous une vision qui bon Dieu fin prépare pour nous Amen nous peut donner accès à l'esprit mauvais qui pour garder nous en place on puisse nous faire progrès dans la vie spirituelle mais si nous marchons dans la lumière si nous marchons dans la lumière ou bien si nous choisir pour marcher dans la lumière comme il est lui-même lumière nous en communion avec le Seigneur nous en relation avec le Seigneur Amen gloire à Dieu nous en échange avec le Seigneur le Seigneur frère et soeur il peut manifester lui-même dans nous la vie l'évangile de Jean le chapitre 3 l'évangile de Jean le chapitre 3 verset 19 le verset 18 celui qui croit en lui n'est point jugé mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du fils de Dieu et ce jugement c'est que la lumière étant venue dans le monde les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises car quiconque fait le mal aït la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres soient dévoilées mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu Amen 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 Gloire à Dieu Alléluia Le Dieu Frère de Sœur qui pardon le verset 19 et ce jugement c'est que la lumière étant venue dans le monde les hommes ont préféré le Dieu préféré les hommes ont préféré choisir Ténèbres Ténèbres et Réjette la lumière Je préfère le Ténèbres Je préfère pratiquer les œuvres de Ténèbres qui marchent dans la lumière de la parole de Dieu Là nous trouvez qui confirme si nous marchons dans la lumière c'est un choix qu'il nous peut faire c'est nous qui décider c'est nous choix bien sûr Jésus Christ transporte nous du royaume des Ténèbres dans le royaume de la lumière ça veut dire que le royaume des ténèbres les puissances de la vie ok mais maintenant moi écoute c'est nos devoirs c'est nos décisions c'est nos choix pour marcher dans la lumière nous n'est pas capable de vivre comme on vit nous n'est pas capable de vivre comme gagner non nous 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 n'est pas à gagner aucun point aucun droit pour nous pour nous captifs les nous dans le verset 19 les hommes préfèrent les ténèbres qu' la lumière laisse nous pose nous la question laisse nous pose nous la question glorie à Dieu hallelujah qui nous peut choisir ah ah frère aujourd'hui faites des me ou peut cause comme ça avec nous glorie à Dieu qui nous peut choisir qui nous peut préfère le ténèbres parce que cette oeuvre est mauvaise cette action n'est pas bonne cette manière de vivre n'est pas bonne et je peux prendre plaisir avec sa manière de vivre là et une jouissance du péché je peux prendre plaisir avec la jouissance du péché sans tant qu'il est réalisé je peux donner en même temps accès au diable qui fait la lune refise pour venir à la lumière pour marcher à la lumière de la parole de Dieu parce qu'il est moche à la lumière de la parole de Dieu il y a quelque chose qui peut dévoiler la lumière pour dévoiler quelque chose et attention je abandonne sa jouissance là attend s'écoute là abandon sa ban mauvaise oeuvre là parce qu'il n'a quitte chose et ban plaisir est-ce qu'il peut comprendre la parole de Dieu Amen gloire à Dieu ban dimou ne prends plaisir ce oeuvre les mauvaises voilà qui fait ce préfère les ténèbres à cause je prends plaisir pour pratiquer les oeuvres des ténèbres je te refuse pour prendre une décision dans la parole de Dieu je n'ai pas vraiment dans la vérité je n'ai vraiment dans la parole peuple de Dieu il est très 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 important qui nous réfléchit les très très important qui nous veille à ce qui en tout temps nous capable en communion avec le Saint Esprit en communion avec la parole de Dieu en communion avec le Père Amen et et accès à mon démon à mon mauvais esprit pour nos manières de vivre pour nos manières de vivre qui nous choisir bien sûr qui nous préférer sois nous capables d'un Dieu axé dans la vie total pouvoir dans la vie ou bien nous capables d'un panne démon axé dans la vie et le diable ne vient que pour tuer égorger et détruire mais Jésus Christ l'événit pour nous la vie et la vie abondante la vie abondante la force abondante la joie abondante la grâce abondante amène la paix en abondance peuple de Dieu il est très 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 important qu'il nous veille l'eau nos manières de vivre parce qu'il nous maniait de vivre pour déterminer si pas nous peut marcher dans la lumière ou bien nous peut préférer nous marcher dans les ténèbres 1 Jean le chapitre 2 1 Jean le chapitre 2 le verset 9 1 Jean chapitre 2 le verset le verset le verset 9 qu'est-ce que tu m'étais là voilà ok le verset 8 toutefois c'est un commandement nouveau que je vous écris c'est que pardon ce qui est vrai en lui et en vous quand les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît parait déjà celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui haït son frère est encore dans les ténèbres papa vous voyez cette oreille bien là qu'est-ce qu'il dit là nous réellons encore une fois celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui haït son frère est encore dans les ténèbres frère le chapitre par moi qui peut dire ça moi je répète ce qui l'apôtre Jean fait dire inspiré par le Saint-Esprit et lui dire comme ça qui c'est qui qu'il est il croit dans la lumière il dit il est dans la lumière à cause de l'église ce nom résistrait dans l'église il prend un baptême celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui haït son frère est encore dans les ténèbres de parfum vraiment 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 éclairé la lumière de Dieu parfum vraiment rentre dans toi d'émuns qui vivent dans la haine d'émuns qui choisissent la haine réfise pour vivre dans l'amour préfère la haine qui vivent dans l'amour préfère pour garde rancune qui vivent dans les pardon donc le d'église nous ça qui est là mais il y a encore dans ténèbres il y a encore dans ténèbres celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui aït son frère est encore dans le ténèbres c'est ce qui dit ce qui kent jel dans la lumière mais il peut vivre dans la haine il préfère la haine qui l'amour il préfère rancune qui pardonne li encore dans ténèbres li encore dans ténèbres celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui maintenant le dit à nous celui qui préfère pour vivre dans l'amour ça qui kent là l'épée morse à la lumière de la parole de Dieu l'épée vive dans la lumière de la parole de Dieu et puis l'épée nous une vérité qui est très 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 importante aucune occasion de chute n'est en lui ça ça veut dire frère de sœur qui le diable n'a pas pour cap et accès dans cela vie pour faire tomber pour faire cogner pour faire casse néné pour faire blesser ou domine l'eau lui non 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 le diable n'a pas pu voir dans cela vie le diable n'a pas pu cap faire lui chuter alors c'est ce qu'il peut dire mais nous comprend aussi maintenant qu'il préfère les ténèbres pour vivre dans la haine pour vivre dans la rancune avec l'attitude qui est contraire à la parole de Dieu mais il peut l'occasion le diable pour mettre le lac pour faire lui tomber pour faire lui chuter pour bless lui pour mettre lui en bas mais ce n'est pas ça plan bon Dieu pour nous ce n'est pas ça plan bon Dieu pour nous celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui haït son frère est encore dans le ténèbre celui qui aime son frère n'est dans la lumière et aucune occasion de soutenir dans lui le diable n'a pas gagné aucune occasion pour faire le dit au n'a pas gagné aucune occasion pour le n'a pas pour gagner aucune occasion pour manifester ce man d'oeuvre dans cela dans vie amen celui qui se garde lui-même le malin ne le touche pas de de ce promesse de ce commandement amen ne peut vivre sous la protection de die et celui qui peut garder lui-même qui peut préserver lui-même qui peut vivre à la manière de la parole de die dans la vérité le malin ne le touche pas amen très 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 important qu'il nous comprend frère de sœur sa vérité là parfois un dimou pose question frère moi l'église right m'o den la djim m'o fin pran batem get m'o la vie kou ma ete kan nou pe li a une jolie promesse dans la parole de die mais laisse nous en place que nous acquise le seigneur qu'on acquise ce parole check nous la vie laisse nous checker frère de sœur si pas nous peut vraiment march dans la lumière nous peut vivre dans la est-ce qu'il est-ce est-ce qu'il qu'il nous fin faire qu'il 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 a ti à nous attention qu'il nous peut donner accès au diable alors qu'il faut trouver frère de sœur qu'il 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 marche dans la lumière aucune occasion de chute n'est en lui quelque part qu'il qu'il marche dans la lumière n'a pas bronché végé l'i pas pour cogner l'i n'a pas pour tomber amen l'i n'a pas pour failler dans cela vie non le diable pas pour capa nuit le diable pas pour capa domine l'o li le diable pas pour non qu'il dro l'o cela vie amen alors celui qui aime et pour l'i d'ye nous celui qui marche dans les ténèbres ça c'est nos choix c'est nous qui décide ça c'est nos choix tout dépend qui ne peut préférer dans la vie amen gloire à Dieu alléluia maintenant dans romain chapitre 13 romain le chapitre 13 merci seigneur gloire à Dieu le verset 12 la nuit est avancée le jour s'approche la nuit est avancée les jours s'approchent dépouillons-nous donc des oeuvres des ténèbres et revêtons les hommes de la lumière morts sont honnêtement comme en plein jour loin des excès de l'ivon irie de la luxure de l'impudicité des querelles et des jalousies pardon mais revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises les nous frères et sœurs dans le verset 12 nous devons dépouiller nous-mêmes des bans œuvres des ténèbres qui veut dire dépouiller dépouiller veut dire retire ces bans œuvres là qui s'en a qui pour faire ça Jésus Christ qui pour faire ça moi pas tout l'id jesse là moi dépouiller nous qui veut dire c'est nous qui fais lui oui pas vrai la nuit avancée le jour s'approche dépouiller nous c'est nous qui fais faire ce travail là nous qui fais haïr bans œuvres des ténèbres arrêt pratiquer sa bans œuvres des ténèbres là éloignir avec sa bans œuvres des ténèbres arrêt de vivre dans sa ban façon là et puis le tiens nous revêt nous avec ban zom de la lumière ça aussi vous même qui vous a fait ça vous même qui vous vous a revêt vous habille met l'eau ban zom de la lumière ben zom de la lumière ban zom de la lumière c'est ce qui peut combattre les oeuvres des ténèbres pour détruire les oeuvres des ténèbres dans la vie amen c'est ce qui alléluia pour détruire alléluia l'emprise pouvoir du diable dans la vie beaucoup de vous malade à cause je vive dans la haine mais le moment que je pardonne sa zom du pardon la détruire la haine et détruire sa maladie la libère zot konne kounou pedja ou frère des so aïe et nan beaucoup ban dimoun frère des so zot latit fatigué a cause zot pe don accès au diable zot pantra ka zot passe le temps pou panse l'audito ki zot fin fi a zot et kouma maintenant mo pou kont attaq pou ranli se kili pe fer te pe ran tomé malade serviv ban zom de la lumier napas serviv ban zom de teneb pou attaq le teneb amen me serviv ban zom de la lumier ni cause nous la frère de so lo ban zom de la lumière hallelujah ban zom de la lumière et ce qui ne pratique la vérité ne pratique la parole de dieu verset 13 maintenant mention honnêtement comme en plein jour loin des excès de livronerie de la luxure de l'impudicité des querelles et des jalousies mais revêtez revêtez-vous du seigneur jésus christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises amen dans le verset 13 les causes nous feraient de ce quelques-uns ban zœuvres des ténèbres qui nous besoin détruire ban zœuvres des ténèbres qui nous détruire les causes nulles l'impudicité pardon l'impudicité l'apôtre Paul peut causer avec l'église romaine l'apôtre Paul peut adresser sa lettre à les romains alors peut causer l'église avec les croyants avec les enfants de Dieu qui peut causer là qui peut dire dépouiller de ban zœuvres des ténèbres revêtir ban zœuvres de la lumière marcher honnêtement marcher veut dire vivre honnêtement comme en plein jour loin des excès de l'ivronnerie l'ivronnerie par exemple c'est un œuvres des ténèbres quand un dim frère des sœurs préfère la boisson être sous contrôle de la boisson quand dim il est sous contrôle de la boisson qui arrive mais nous trouvons la boisson qui contrôle son action la boisson qui contrôle son son pensée son raisonnement contrôle même ce parole cela bouge dim un cause n'importe dim un raison n'importe amen alors ne pas supposer frère de sœur laisse nous et contrôler par la boisson mais la Bible nous soyez remplis du Saint Esprit être sous l'influence du Saint Esprit être sous l'influence de l'Esprit de Dieu Amen gloire à Dieu alors dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et marchons honnêtement comme en plein jour loin des excès de l'ivronnerie de la luxure ban ban la vie frère de sœur kot la noukhod ban kit soz ki luxe et pou gain ban kit soz ki luxe ban dimoun fer beaucoup ban fraude parfois attaché avec ban ban kit soz matérielle ban dimoun vive dans beaucoup ban fraude et d'entat tir beaucoup ban problème ak de sa de zout la vie loin de l'impudicité l'impudicité c'est la immoralité ban péché sexuel l'adultère etc loin des querelles querelles tout le temps en guerre avec avec quelqu'un tout le temps peut batailler en guerre ça n'a pou maltrait nous nous sou pou maltrait li alors ce qui arrive là frère des soeurs ban par bon so c'est dans nous la bous et nous peut donner le di ab c'est sans qui nous réaliser tout ça là c'est van zœuv des ténèbres zaluzi jaloux les n'as c'est le tout moi c'est moi c'est le tout les films faire c'est si moi c'est moi c'est gagné right peuple de dieu tout ça c'est man qu'il se dépou je le de trois six minutes la laisse lire avec vous dans galacte le chapitre 5 galacte le chapitre 5 le verset 13 alors c'est jaloux nous nous revêtiez nous frère du se ne jésus christe n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire ce qu'on voit tise n'a pas frère de sœur vive pour satisfaire qu'on voit tise de la vieille nature mais habille nous de jésus christ habille nous de la parole de dieu habille nous de la lumière ok galacte le chapitre 5 le verset 13 frère vous avez été appelé à la liberté seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair mais rendez-vous par la charité serviteur les uns les autres quand toute la loi est accomplie dans cette dans une seule parole dans celle-ci aime pardon tu aimeras ton prochain comme toi-même mais si vous vous moud la pape kosek ban galat la la pape kosek ban tutu la 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 l'ipédia mais si vous vous moud dé et vous dévorez les uns des les autres prenez garde que vous ne soyez pas détruits les uns par les autres amen glora dieu get la pot pol ki diya frère de soire si nou moud nou mèm ou bien nou devon nou les les autres faire attention ki se ban to ban fami ki to konen to ban frère soire dans l'église etc si nou vire avec l'artitude la be frère soire c'est pas le diable ki pou détruits c'est les autres mèm ki le diable pou gagne accès le pou kassin po le pou zizget le pou riyer le pou prendre plaisir avec nous le pou bouffon nous mais si vous vous mordez et vous dévorez quoi nous ga pas morder et dévorez et quand nous vivons dans la jalousie dans la haine les uns envers les autres c'est vrai nous peut détruire nous même nous peut détruire nous même nous peut détruire les autres ne pas vivre comme ça si nous choisir pour vivre comme ça nous choisir les ténèbres dans la lumière mais nous choisir pour vivre dans la lumière dans la parole de dieu ok très 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 vite très très vite verset 16 je vous dis donc marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez si vous êtes conduit par l'esprit vous n'êtes pas sous la loi or les oeuvres de la chair sont manifestées ou bien nous qu'à pas lié dans sa façon là or les oeuvres de la vieille nature sont manifestées ce sont l'impudicité l'immoralité adultère le péché dépassé le péché sexuel ça c'est la oeuvre de la chair c'est la oeuvre des ténèbres qui vont dire dépouiller détruire l'impudité vivre la vie impure Dieu n'a parlé que nous vivons la vie impure Dieu finit de nous le Saint Esprit il n'est pas de l'Esprit impur nous finit tellement habiter Saint Esprit Saint Esprit Saint Esprit mais Saint Esprit il y a l'Esprit Saint l'Esprit pur de Dieu la dissolution séparer séparation l'idolâtrie donne les autres quitte choses plus place qu'il bon Dieu la magie la sorcellerie comme dit mon frère de serre fait confiance à sorcellerie get l'amé pe plicro dans héroscope qui la parole de Dieu les inimitiés la haine ban querelle la guerre jalousie go le ke gros poumon les animosité ban excès de kolère amen men les disputes discuté pou nan yi lagé pou nan yi les divisions 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 bon fâme elle an vision nous 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 pour elle an vision contraire division division d les sectes et un petit go pas port nous pens nous nous pens un petit go pas port l'envie jalousie convoitise amen livron irie les excès de table nan ban tibou ne frère des soeurs je pas manger pour vivre je vive pour manger ban excès de table et les choses semblables je vous dis d'avance comme je l'ai déjà dit que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de dieu je pas pour vraiment frère des soeurs hériter ban ban promesse du royaume de dieu dans toute la vie amen gloire à dieu bon voilà frère des soeurs nous fin d'arriver à la fin right nous crois qui est nous compren bon dieu so parole amen alors relia sa ban verset qui nous fin lire là responde kosa ve kou mou si le seigneur pour éclair davantage quand on pour relia li right mou si le seigneur fin des amontre nous frère des soeurs ban kis sos ki nous bizen relasse abandon ne dépouille nous même retirer réseter mettre dans poubelle afin ki les puissance des ténèbres n'a pas gagn accès dans la vie mais qui nous kapav morce dans la lumière de la parole de die dans la connaissance du salut amen en jésus christ voilà et le seigneur vous bénisse si cette parole fin béni vous béni les autres portais les amen et mou le remercie tout frère et soeur qui fin prend le temps pour écouter la parole de die mou le remercie encore une fois le docteur glenn amen pour l'occasion qu'il fin de moi pour apporter la parole de die ce soir et nous ne pas oublier dans ce ministère et le seigneur pour multiplier tous ceux qui vous paix s'aimer pour ce royaume dans le nom de jésus christ de nazareth avant de terminer laisse nous faire cette prière pètre saint dans le nom glorieux de jésus de nazareth ce soir me louis toi pour tes bon paroles papa se laisse me place ton peuple dans la main et me demande toi seigneur éclaire ton peuple davantage te paroles te seigneur qui nous mange en communion avec toi seigneur c'est quand nous dépouillons nous-mêmes avec notre oeuvre de la chair notre oeuvre de la ténèbre et nous revêtons nous-mêmes avec notre homme de la lumière amen la parole de la vérité qui nous pour vraiment seigneur est en intimité avec toi moi la prière me demande toi père qui ton peuple vive dans cette intimité qui ton peuple vive dans l'amour rempli le coeur de ton peuple avec l'amour avec mon caractère les sentiments de Jésus Christ merci seigneur mon Dieu pour la lumière éclair ton peuple afin que personne n'a pas bronché afin que personne n'a pas chuté afin que le diable n'a pas gagné l'occasion l'autre de bon enfant amen merci seigneur le seigneur vous bénisse frère de sœur et qui la grâce abondé repose l'eau et l'autre aux familles au revoir c'est